... Quand Toulon joue à domicile, l'ambiance ressemble à ça. Mais depuis quelques temps, rien ne va au RCT. Le départ de Philippe Saint-André comme sélectionneur du 15 de France a provoqué un choc médiatique au sein du club Toulonais. Le président du club doit y agir. Il le fait en faisant appel à l'ex-sélectionneur du 15 de France, Bernard Laporte, lors d'une conférence de presse. J'ai nomné hier, comme manager sportif général du rugby club Toulonais, à partir de lundi prochain, M. Bernard Laporte. Bernard Laporte prendra ses fonctions de manager général du RCT le lundi 19 septembre. Certains observateurs pensent que le courant ne passera pas entre Laporte et Boudjalal à cause du fort caractère des deux hommes. Mais pour l'ex-sélectionneur français, il n'y aura pas de conflit. Il affirme, je suis là pour le rugby et rien d'autre. Les échanges verbaux, sincèrement, il n'y a jamais eu de ma part, d'abord c'est mon éducation, de me déplacer. J'ai simplement dit, à un moment donné, moi je défendais mon biftec. Et il défendait le sien. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Après, il n'y a jamais d'insultes et il n'y en aura jamais en meilleure personne d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout mon éducation. Et c'est comme ça, et que j'ai toujours dit au contraire, quand je parlais de Mourad Boudjalal, je disais, vous savez, moi j'ai connu Mas Gozini aussi, les gens qui ont investi de l'argent dans le rugby, qui ont fait progresser le rugby, à travers des clubs bien sûr, mais moi j'ai déjà beaucoup de respect. C'est facile de dire, de toujours critiquer, mettez la main à la poche, investissez-vous, donnez de l'argent et de votre temps, parce que c'est ça mon président. Plus de trois ans passés au RCT, Philippe Saint-André est ému. Lors de la dernière conférence de presse avant match, il tenait à remercier l'ensemble des personnes avec qui il a travaillé. Ce soir, lors de la quatrième journée de top 14, le futur sélectionneur tricolore espère achever son aventure sur une bonne prestation avec le RCT. Qu'on fasse un match de qualité, pour ramener quatre points, et ça serait le plus beau cadeau déjà, d'être, si on a ces quatre points, je pense qu'on peut rentrer dans les six premiers, vendredi soir, et ça serait la meilleure chose pour que Bernard Laporte prenne une équipe qui est européen après quatre journées, dont deux matchs à domicile et deux matchs à l'extérieur. Du côté des supporters du RCT, avoir Bernard Laporte comme manager général est considéré comme un plus pour le club. C'est un entraîneur qui a déjà des états d'âme derrière lui, et je pense que pour tout le monde, ça pourrait être bon, après on verra. En tant qu'entraîneur, ça pourrait le faire, mais après, l'homme, ils ont à peu près le même caractère que bouger là, alors je ne sais pas s'ils vont arriver pour s'entendre sur certains points, sinon moi je pense que c'est une bonne chose. J'espère bien qu'ils viennent pour nous faire vibrer, parce que Toulon, c'est Toulon, et que Rouge et Noir, il faut respecter, parce qu'on est là pour ça. Toulon se déplacera ce soir pour affronter Bordeaux-Bègle à 20h au stade Chabon d'Almas. Petit rappel, la dernière confrontation qui a réuni les deux clubs date de 2008. Toulon l'emportait 20 à 8.